Salut les wikis, aujourd'hui je vais vous parler d'un batteur, le premier batteur qui m'a influencé qui s'appelait Jacques Hirsa. Alors je vous vois déjà en train de faire qui ça, Jacques qui ? Jacques Hirsa c'était quelqu'un d'une époque évidemment, c'était le batteur de mon père Jean Constantin et il a été le premier batteur qui m'a ébloui. C'est à dire que j'étais tout jeune évidemment, j'avais envie de jouer de la batterie, j'avais envie de taper partout et lui je le voyais jouer avec mon père et c'était mon idole. Et c'est lui qui m'a donné mes premiers rudiments de caisse claire, de tenue de baguette, etc. Je l'ai suivi avec mon père, j'allais beaucoup au gala avec mon père, j'adorais ça. D'ailleurs mon père me faisait venir vers l'âge de 15 ans et demi, 16 ans avec les bongos sur scène dans toute la partie typique comme on appelait ça à l'époque. Et je jouais avec mon parrain parce que Jacques Hirsa c'était aussi mon parrain. Hélas un jour il est tombé très malade, mon père m'a dit écoute on va préparer le tour de chant tous les deux parce que j'ai pas mal de concerts qui sont là et Jacques va pas bien. Donc on a répété mon père et moi, on a travaillé le tour de chant et Jacques un jour est venu à la maison assister à une des ultimes répétitions et il a eu cette phrase que je l'entends toujours dire, qui résonne toujours dans ma tête, il a dit Jean le petit il est prêt, tu peux partir avec lui, ça sera formidable voilà et voilà comment quelqu'un m'a influencé au départ pour essayer de devenir batteur, percussionniste voilà c'était souvenir émouvant parce que c'était un mec en plus très drôle et puis très showman, c'est ça aussi qui me plaisait beaucoup, c'est qu'il était il était en tournée à deux, on était en tournée à deux, piano, chant et batterie, pas de basse c'est un concept incroyable aujourd'hui mais c'était comme ça et lui il était, il faisait marrer les gens puis il était très sérieux puis il était à lui tout seul c'est une attraction mon père lui laissait dix minutes tout seul d'ailleurs pendant les spectacles il faisait des solos et moi je trouvais ça éblouissant, c'était incroyable, ça m'a beaucoup influencé pour la suite je fais partie des gens qui ont construit l'histoire de la batterie et qui ont apporté des choses Jacques Yersa et son orchestre, il avait un nom, il avait monté un groupe c'est un des premiers batteurs qui a eu son orchestre avec son nom donc c'était impressionnant et donc les rudiments, tout ça je les ai appris avec lui et je te dis moi ce qui m'a beaucoup aidé par la suite c'était ce côté jouer mais en plus être attractif et ça il était très fort pour ça C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !